Ce casque est remarquable premièrement par son état de conservation. C'est un casque qui a été trouvé au XIXe siècle par Auguste Castan. Il a été trouvé dans les arènes de Besançon, qui se trouve de l'autre côté du Doubs, un petit peu à l'extérieur, dans la très proche périphérie de la ville antique. C'est un casque qui date du Ier siècle avant notre ère. C'est un casque qui nous interroge sur la romanisation, notamment sur l'importance que pouvait avoir l'armée romaine au moment de la prise de pouvoir par Rome de l'Empire nouvellement conquis, et notamment de la cité des Séquan, dont Besançon est la capitale. C'est un casque aussi qui peut poser d'une certaine façon une question. Pourquoi retrouver un casque d'un légionnaire au sein d'un amphithéâtre ? On peut émettre quelques hypothèses, notamment celles d'une réutilisation postérieure, soit dans le cadre d'un spectacle de gladiature, soit dans le cadre d'une procession plus ou moins officielle. Ce genre d'objet, oui, pour avoir un casque dans un aussi bel état de conservation, ça reste un objet très très rare. Il permet vraiment de comprendre l'ensemble du fonctionnement du casque, avec ses protégeous vraiment très très fortes et très présentes. L'état de conservation est magnifique. On peut voir aussi certains détails de décors, avec des ajouts d'argent, des ajouts de pâte de verre. Donc c'est un casque d'une très très belle qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada